Bonjour, je m'appelle Adam, j'ai 24 ans et je suis marié à Mathilde, mon amour de lycée. Même si nous n'avons pas encore d'enfants, Mathilde reste à la maison et je travaille. Ça a l'air génial ! Non, vous savez cette femme qui était autrefois mignonne et aimante, elle est maintenant une maniaque de contrôle complètement grincheuse. Ne vous méprenez pas, je l'aime toujours beaucoup, mais bon, de qui je me moque ? Je suis juste le mari soumis qui n'ose jamais s'opposer à elle. Je ne suis plus un homme libre, au contraire. Elle insiste pour que je suive ses règles et je jure qu'elle en invente la plupart au fur et à mesure. Pas de sortie avec des amis, pas de voyage de plus d'une journée, même s'ils sont liés au travail. Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur, sauf si je l'emmène avec moi. Pas de conversation avec des collègues de travail sur les médias sociaux. Je n'ai même pas le droit de m'endormir avant elle, sinon elle me réveille en me criant dessus. Si j'osais enfreindre ces règles, je devais faire ça aux conséquences. Et croyez-moi, elle ne valait pas la peine d'y penser. Par exemple, une fois, je suis resté un peu tard au travail et le lendemain, elle m'a préparé des sandwiches moisis. Je n'ai pas remarqué avant d'en avoir pris une grosse bouchée. C'était dégoûtant. Une autre fois, j'ai rendu visite à mes parents après le travail, sans elle. Et elle a rendu mes chemises blanches roses. J'ai dû aller au travail en ressemblant à la panthère rose. Et tous les jours, je rentrais du travail pour entendre ces plaintes interminables. Elle pouvait se plaindre des choses les plus ridicules. Telles que la flaque d'eau à l'extérieur de notre maison, qui signifie qu'elle ne pouvait pas aller se promener, car elle ne voulait pas abîmer ses chaussures. Et elle avait accidentellement bu du café normal au lieu du déca. Et maintenant, elle avait un mal de tête. Et ça continuait encore et encore. Et puis, c'est une vraie stalkeuse. Ouais, on dirait que tout ce qu'elle fait toute la journée, c'est espionner nos voisins. Sais-tu que le voisin de droite se promène dans son jardin, avec une robe de chambre rose et des pantoufles à sa femme ? Et que la voisine d'en face chante des airs de Noël à son chien ? On s'en fout. Même si j'ose me moquer ou montrer quelque chose de forme de désintérêt, elle me crie dessus. Alors je prétendais être intéressé en disant des choses comme C'est vrai ? Oh, c'est bien. Continue s'il te plaît. Le harcèlement ne s'arrêtait pas non plus lorsque j'étais au travail. Car elle m'envoyait constamment des SMS me demandant de rentrer plus tôt à la maison pour réparer l'ampoule, le robinet ou tout autre objet qu'elle avait réussi à casser. Bon sang. Pourquoi y avait-il tant de choses cassées ces derniers temps ? Faisait-elle exprès de les abîmer pour que je ne précipite à la maison ? Après le travail, pour les réparer ? Non. Ça ne peut pas être possible, pas vrai ? Une fois pendant le travail, elle m'a envoyé un message disant que la machine à laver fuyait de partout et m'a demandé d'appeler un réparateur. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne pouvait pas en appeler un elle-même, puisque j'étais au travail. Quoi qu'il en soit, j'ai oublié de le faire. Alors elle a appelé sur mon numéro professionnel et a exigé que je rentre chez moi immédiatement. Le problème, c'est que c'est mon collègue de travail qui a répondu au téléphone. Le pauvre gars a dû tenir le téléphone loin de lui car elle criait si fort « Tu l'as cassée, rentre chez toi et réparle-la immédiatement ! » J'ai pris le téléphone de mon collègue et j'ai répondu « Euh, en quoi c'est ma faute ? » Elle a répondu « Eh bien parce que tu portes trois tenues en une journée et moi seulement une. Donc c'est toi qui l'as cassée, pas moi. Alors viens la réparer. » Oui, mais je n'ai pas vu la logique dans son argumentaire. Je ne savais plus qui elle était ni où était passée la belle Mathilde d'autrefois. Oh ! Comme j'avais envie d'être un nouveau célibataire. Puis alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer, eh bien elles l'ont fait. Mon entreprise fêtait son dixième anniversaire. Mon patron a donc organisé une fête et a invité tous les collaborateurs et leur famille. Oh non, la dernière chose dont j'avais besoin était que ma femme qui me contrôlait m'embarrasse. Mais Mathilde a vérifié mes mails et a découvert la fête. Elle a immédiatement répété sa règle « Le dîner n'est pas autorisé à l'extérieur sauf si tu m'emmènes avec toi. » J'ai forcé un sourire et fait semblant d'être content qu'elle se joigne à moi. J'espère que rien ne se passera. Nous étions à la fête depuis cinq minutes et je souriais poliment à ma collègue quand Mathilde est devenue rouge de colère à renverser son vin sur la robe de cette femme et a dit « Oups ! » et est parti. J'ai passé des servites à ma collègue et je me suis excusé. Pourquoi Mathilde était-elle si enfantine ? Je ne pouvais pas perdre mon travail à cause de ces crises de jalousie. Puis je l'ai trouvé en train de parler à mon patron. En fait, à lui crier dessus parce que je faisais trop souvent des heures supplémentaires. Mais quoi ? Mon patron était furieux. Maintenant, j'étais sûr que j'allais finir par être licencié. Mais Dieu merci, grâce à un miracle et à beaucoup de supplications auprès de mon patron, je n'ai pas perdu mon emploi. Je me sentais si mal à propos de tout ça. Alors pendant une de mes pauses déjeuners, j'ai appelé mon ami Martin. Je le connaissais depuis des années. En fait, à l'époque de l'école, il avait le béguin pour Mathilde. Et nous avons tous les deux essayé de gagner son cœur. Bref, c'est du passé. J'avais besoin de me défouler alors je lui ai dit « À l'école, toi et moi, nous avons pourchassé Mathilde. On s'est même battu pour elle. À l'époque, je pensais avoir gagné. Mais maintenant, je pense que c'est toi qui as eu de la chance. » Martin a répondu « Tu sais pourquoi ta vie de couple est si étouffante ? C'est parce qu'elle t'aime trop. Si vous avez besoin de plus de liberté, c'est très facile. Il suffit de faire en sorte que ta femme t'aime moins. Ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider. » À ce moment-là, j'étais prêt à tout essayer. De plus, c'était mon ami donc, il me soutenait, n'est-ce pas ? Alors le plan était de trouver à Mathilde un travail exigeant dans une autre ville. Comme ça, je n'aurais qu'à l'avoir que les week-ends. J'ai donc demandé à mon vieil ami de laisser Mathilde travailler comme présentatrice de nouvelles sur sa station de radio sur le point de faire faillite. Mathilde était si contente quand elle a reçu l'offre d'emploi. Elle m'a supplié de quitter mon travail et de partir avec elle. Mais je n'étais pas d'accord. J'ai trouvé des excuses en disant que mon travail était trop bon pour que je le quitte. Et je l'ai encouragé en lui disant que c'était une bonne opportunité pour elle et que je lui rendrai visite les week-ends. Après ça, la vie à laquelle j'ai toujours rêvé est arrivée. C'était un tel bonheur de rentrer du travail sans qu'elle marcelle. Je pouvais poser mes pieds sur le canapé, m'endormir quand je voulais et sortir dîner avec mes collègues sans avoir à l'emmener avec moi. Mais la maison était calme, trop calme. Oui, il n'a pas fallu longtemps pour que je me trouve à me languir d'elle. J'ai même dormi en serrant un de ses pulls. Puis tout d'un coup, tout a pris un sens. Mathilde avait agi de la sorte parce qu'elle s'ennuyait et se sentait seule, coincée à la maison toute la journée. Elle avait envie de me parler, mais je ne faisais que de me moquer d'elle. J'étais un mari tellement terrible. J'avais été idiot et je voulais que ma femme revienne. Alors sans attendre, j'ai acheté le plus gros bouquet de fleurs que j'ai pu trouver et je me suis rendu chez Mathilde dans l'autre ville. Mais quand je suis arrivé dehors, je l'ai vu parler à quelqu'un. C'était Martin, ce serpent vicieux et sournois. Puis je l'ai vu prendre sa main. Je me suis précipité vers lui et lui ai donné un coup de poing dans le nez. Mathilde a paniqué. Adam, tu es fou, qu'est-ce que tu fais ? Puis elle a regardé le nez de Martin qui saignait. J'étais furieux, alors j'ai lâché. C'est un menteur, il m'a dit de te renvoyer juste pour pouvoir s'introduire dans ta vie. Elle m'a regardé avec surprise et a balbutié. Quoi ? Tu m'as renvoyé ? J'ai gagné ce travail et j'ai choisi cette vie. Non, j'ai secoué la tête. C'est moi qui ai tout organisé. Je suis désolé, je suis un idiot. J'étais sur le point d'embrasser Mathilde, mais elle m'a repoussé et a dit « Tu t'ennuies avec moi ? Pourquoi tu n'as pas... Tu es un lâche ! » Après cela, Mathilde a couru dans sa maison et a fermé la porte à clés. Je l'ai supplié de m'écouter, mais elle m'a ignoré. Je n'avais pas d'autre choix que de rentrer chez moi triste et seul. Je suis retourné chez elle chaque jour et j'ai essayé de m'excuser, mais elle n'a jamais répondu à la porte. Chaque jour, j'ai laissé un cadeau sur le pas de sa porte, comme un gâteau au chocolat et une peluche pingouin, car c'est son animal préféré, et une photo de nous deux. Elle a pris les cadeaux, mais elle ne répondait toujours pas. Mais un soir, alors que j'attendais devant chez elle, je l'ai vue courir vers moi. Serait-ce qu'elle m'avait pardonné et qu'elle venait m'embrasser ? Mais non, un bandit l'a poursuivie et essayé de s'emparer de son sac à main. Je me suis précipité et j'ai plaqué ce bandit sur le sol. Elle avait tellement l'air soulagé que je sois là pour la sauver qu'elle m'a serré dans ses bras. Après cela, elle m'a pardonné et elle est retournée chez elle. J'ai définitivement appris ma leçon maintenant. Je devrais toujours apprécier le bonheur que j'ai eu au lieu de la prendre pour acquis. Mais je suppose que je vais devoir vivre sur le fil du rasoir pour le reste de ma vie. De peur qu'un jour, Mathilde découvre le grand secret que je garde. Eh oui, c'est moi qui ai engagé ce bandit. Surprise ! Ce secret devra m'accompagner dans la tombe. Ou Mathilde m'enverra elle-même six pieds sous terre. Ou je ne sais pas. En bref, souhaitez-moi bonne chance, les gars. Croyez-vous au destin ? Eh bien, je n'y ai jamais cru. Je suis un étudiant de 21 ans qui étudie la finance et la banque. Alors oui, les chiffres sont mon point fort et je raisonne par la logique. Les horoscopes et les rencontres fortuites, évidemment, mais j'ai ensuite rencontré quelqu'un qui a tout changé. Au fait, je m'appelle Kai et je vais vous raconter mon histoire. Tout a commencé un soir alors que j'étudiais. J'ai eu une sérieuse envie de Cheetos. Alors je suis sorti pour en acheter. C'est alors que j'ai vu une fille de taille petite crier sur deux types énormes dans le parc. Eh le Bigfoot, tu viens vraiment te jeter des ordures ? Ramasse-les maintenant ou je vais te flanquer une bonne raclée. Oh mec, cette fille avait-elle envie de mourir ? Et était-elle ivre ? Les deux gars ne avaient pas l'air contents. Ils se sont approchés d'elle. L'un d'eux a même levé la main comme s'il allait la frapper. Mais elle a rapidement repoussé sa main ce qui n'a fait que l'énerver davantage. Mec, je ne voulais pas être impliqué dans tout ça. Alors j'ai fait comme si je ne les avais pas vus et je suis parti. Mais alors que j'étais à quelques pas, j'ai entendu un des gars crier. Puis l'autre gars a dit Qu'est-ce que ? Dégueulasse ! J'aurais pu continuer à marcher mais non, ma curiosité a pris le dessus. Je me suis retourné et j'ai vu qu'un type était couvert de vomi. Puis la fille m'a montré du doigt et a dit Chérie, te voilà ! Et elle s'est évanouie. Hein ? Je ne la connaissais même pas. Je l'ai fixée, l'air perplexe. Quand un des mecs a crié Pourquoi tu es toujours là ? Ramène vite ta folle de copine à la maison si tu ne veux pas goûter à mon point. J'étais tellement effrayé, je me suis précipité et j'ai soulevé cette fille. Je n'avais aucune idée de qui elle était ni où elle vivait. Hein ? C'était fou ! Je l'ai posé sur un banc à côté et j'ai regardé autour de moi pour savoir si ces types étaient là. Mais heureusement, ils étaient partis. Je ne savais pas quoi faire alors je l'ai laissé là et je suis parti. Mais j'ai commencé à me sentir mal. J'étais trop cruel. Et si quelque chose d'autre lui était arrivé ? Je suis donc retourné et j'ai ramené la fille sur mon dos chez moi. Elle était beaucoup plus lourde qu'elle en avait l'air. Dès que je l'ai déposée sur le canapé, son téléphone a sonné. Alors j'ai répondu Allô ? Puis la personne à l'autre bout du fil a demandé Qui êtes-vous ? Où est mon ami ? J'ai marmonné mon adresse et j'étais sur le point de lui dire de venir chercher son ami mais elle avait déjà raccroché. Pourquoi était-elle si impolie ? J'avais failli me casser le dos à mettre son ami en sécurité. Quel ennui ! Cette nuit avait été bien trop dramatique pour moi et pire encore je n'avais toujours pas de cheetos. J'ai décidé de prendre une douche et de dormir un peu. Mais dès que je suis sorti de la salle de bain on a sonné à la porte. J'ai supposé que ça devait être l'ami de la fille alors j'ai ouvert la porte. Puis deux flics m'ont immédiatement plaqué contre le mur et m'ont menotté avant que je puisse comprendre ce qui se passait. L'un d'eux a dit que des accusations d'enlèvement et d'agression avaient été portées contre moi et j'ai été escorté au poste. Quoi ? J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Cette nuit-là alors que j'étais assis dans une cellule froide et peu accueillante j'ai regretté ma gentillesse. Je n'ai pas fermé l'œil. J'espérais juste que le lendemain matin mais avant que je puisse le faire le policier m'a libéré à l'aube. La fille avait dessoulé et leur avait dit que ce n'était qu'un malentendu. Heureusement elle se souvenait encore un peu sinon je n'osais plus l'imaginer. J'ai juré que je ne m'impliquerai plus jamais avec quelqu'un en détresse. Aucune bonne action ne demeure impunie. Vraiment ? Quelques jours plus tard alors que je regardais la télévision quelqu'un a frappé ma porte et vous ne le croirez pas. C'était la fille ivre. Je l'ai regardée avec méfiance. Qu'est-ce que tu fais là ? La fille n'a rien dit mais au lieu de cela elle a froidement glissé devant moi et rentré dans ma maison. Quoi ? A quoi jouait-elle ? Puis elle m'a jeté un regard furieux et m'a interrogé sur cette nuit-là. Après que je lui ai raconté tout ce qui s'est passé elle a rigolé. Ok je te crois. Si je ne te croyais pas tu le saurais. Elle a brandi son poing devant moi j'ai sursauté et j'ai failli tomber sur ma chaise. Puis elle a ricané. Maintenant j'ai fait un va préparer à manger pour ton invité. Qu'est-ce qui se passait avec cette fille ? Elle était si directe et audacieuse. Je l'ai regardée et je lui ai dit non mais elle a continué. Si tu ne le fais pas je vais aller voir les flics et changer ma déclaration. Puis elle s'est levée pour partir alors j'ai rapidement dit ok ok très bien. Puis j'ai cherché à contre-coeur de la nourriture dans mes placards. Ah les spaghettis je vous fais confiance vous ne me décevez jamais. Donc j'ai préparé des spaghettis avec la sauce bolognaise pour nous. Pendant qu'elle mangeait elle a dit au fait je suis Nora la meilleure étudiante scénariste du pays. Elle m'a fait un clin d'œil. Elle m'a remercié pour le repas et elle est partie. Ouf ça doit s'arrêter là n'est-ce pas ? Eh ben non il s'est avéré que ce n'était que le début. Le lendemain matin elle m'a envoyé un texto. Viens me déposer à l'université le plus vite possible sinon j'appelle les flics. Elle était sérieuse puis elle m'a envoyé un autre message avec son adresse et m'a dit de me dépêcher. Je me suis précipité là-bas et elle est montée dans ma voiture m'a regardée et m'a dit tu es en retard. Et c'est ainsi que je suis en quelque sorte devenu le serviteur de cette fille Nora. Ses appels et ses messages pouvaient arriver à tout moment et elle me forçait toujours à faire des choses pour elle immédiatement. Une fois je faisais couler un bain quand elle m'a envoyé un message pour me demander de lui apporter du chocolat. Une autre fois elle m'a appelé à 2h du matin pour me dire qu'elle s'ennuyait et que je devais venir jouer à un jeu vidéo avec elle. Je suis aussi devenu son chauffeur de bain non rémunéré tous les jours de la maison à l'école et le retour. Une fois je me suis endormi alors Nora a bombardé mon téléphone de tonnes de textos et d'appels. Dès que j'ai répondu en somnolant elle a utilisé à nouveau sa menace d'appeler le flic pour me forcer à être là dans 15 minutes. C'est une vraie épine dans le pied. Une autre fois je venais de sortir de la maison pour aller traîner avec mes amis quand Nora est arrivée et elle insistait pour que je l'emmène au cinéma. Elle n'acceptait pas de refus alors j'ai dû annuler avec mes amis et aller voir un film sans intérêt avec elle. Une fille si difficile non ? Mais bizarrement au fil du temps j'ai commencé à trouver Nora moins ennuyeuse et au contraire je me suis retrouvé à sourire lorsqu'elle m'a envoyé un texto ou m'appeler. Les jours où elle ne me dérangeait pas mon humeur semblait se dégrater. Est-ce que j'étais fou ? Je veux dire elle était mignonne très spontanée il n'y avait personne d'autre comme elle. Mais tout d'un coup les messages et les appels ont cessé. Ne voulait-elle plus de moi ? Nora me manquait. Plusieurs fois j'ai dû me retenir de l'appeler. Je devrais être heureux d'être hors de son contrôle non ? Puis un jour mon téléphone a sonné c'était Nora Viens au Starbucks dans la rue Vincent Dépêche-toi tu as cinq minutes Bon sang encore ce ton autoritaire Pourtant je me suis immédiatement rendu à cette adresse Quand je suis arrivé j'ai vu Nora avec un gars et une fille Je me suis dirigé vers eux et je me suis assis Nora m'a pris le bras Chérie pourquoi tu es si en retard ? Je l'ai regardé avec surprise Elle a souri et s'est tourné vers les deux autres Voici Kai mon petit ami Quoi ? J'ai mal compris Est-ce qu'elle vient de dire que j'étais son petit ami ? Puis elle a dit Kai voici mon ancien meilleur ami Kim et son petit ami Greg qui est aussi mon ex Embarrassant non ? Mais j'étais maintenant donc on peut tous être amis En lisant la situation j'ai réalisé que je devais jouer le jeu Donc j'ai caressé ses cheveux et j'ai dit Oui mon poussin tout ce que tu veux Ma réplique tendre a semblé fonctionner car elles ont toutes les deux eu l'air agacées et sont parties Alors je me suis tourné pour regarder Nora et j'ai bégayé Tu viens de dire que je suis ton petit ami ? Nora a dit froidement Oui ça ne te dérange pas Si ça ne te plaît pas oublie ça Alors qu'elle était sur le point de partir j'ai tiré sa main et dit Mais oui bien sûr ça a l'air super C'est ainsi que nous sommes devenus un couple officiel Nous avons eu quelques rencarts et elle était toujours aussi exigeante même si je ne voulais pas qu'il en soit autrement Puis une fois après un mois de fréquentation Nora m'a traîné jusqu'à un lac de cygne dans un parc voisin Elle m'a regardé pendant un long moment et a dit Kai je vais étudier à l'étranger pendant un an Je pars demain Je l'ai regardé d'un air surpris et lui ai demandé pourquoi elle ne me l'avait pas dit plus tôt Elle a continué Je ne voulais pas te rendre triste je ne sais pas si tes sentiments sont assez développés Alors écris tes sentiments pour moi et donne les moi demain Cette nuit là j'ai soigneusement écrit toutes mes pensées et tous mes sentiments pour elle J'avais encore l'espoir que cette année d'amour à distance se termine rapidement Le lendemain je l'ai conduit à l'aéroport et lui ai remis ma lettre A ma grande surprise Nora m'a également donné une lettre et m'a répété que je ne pourrais la lire qu'à mon retour à la maison Bien sûr je lui obéis Alors je l'ai lu dès que j'ai passé ma porte Et waouh je ne m'attendais pas à ça Dans cette lettre Nora a avoué que pendant tout ce temps elle m'utilisait juste pour se venger de son ex et a profité de moi pour l'oublier La nuit de notre première rencontre elle venait de découvrir pour lui et Kim Mais maintenant elle me regrettait la façon dont elle me traitait A la fin de la lettre elle a écrit Si le destin veut que nous soyons ensemble alors nous nous retrouvons un jour J'étais tellement choqué que je l'ai appelé pour lui dire qu'elle n'avait pas à se sentir coupable et que je lui pardonnais J'ai continué à l'appeler mais ça n'a pas marché J'ai également demandé à ses amis mais personne ne savait comment la joindre Elle a disparu de tous les médias sociaux et comme ça elle a disparu de ma vie Nora m'a tellement manqué que je me suis mis à espérer que le destin me réunisse avec elle un jour Puis un jour alors que je surfais sur Youtube ce webdrama intitulé My Destiny is Yours a attiré mon attention Curieux J'ai décidé de le regarder et j'ai regardé les yeux grand ouverts Mon histoire avec Nora se déroulait devant moi dans chaque épisode C'est Nora qui l'a écrite mais comment l'a-t-elle terminée ? Elle s'est arrêtée au moment où la fille est partie et a coupé tout contact avec le gars Une annonce est affichée sur l'écran Le dernier épisode sera diffusé à 21h ce soir J'ai regardé anxieusement les secondes s'écouler Dans le dernier épisode les deux personnages se sont rencontrés à un lac de cygnes J'ai eu comme une intuition alors sans perdre une seconde j'ai immédiatement couru vers le lac des cygnes dans le parc voisin Mon cœur s'est emballé quand j'ai vu une fille se tenir là C'était Nora J'ai couru si vite que je l'ai prise dans mes bras Elle m'a serré dans les siens en retour puis a dit J'avais un peu peur que tu ne vois pas le film puis elle a souri Mais ça n'a pas d'importance de toute façon J'aurais pu simplement t'envoyer un texto Viens au lac des cygnes maintenant Et tu serais venu non ? Puis nous avons tous les deux éclaté de rire et continué à nous serrer dans les bras Et bien vous voyez le destin nous a réunis Nora et moi Ce rationnel sceptique croit maintenant beaucoup au destin Et vous ? Avez-vous déjà trouvé votre destin ? Avez-vous déjà eu l'impression que votre famille est maudite ? Je vis avec ma grand-mère ma mère et ma grande-sœur Je suis entourée de femmes mais pas un seul homme Ça doit être une malédiction parce que mes grands-parents ont eu un mariage terrible Et le mariage de mes parents aussi avait été un vrai fiasco Donc ça a rendu ma mère et ma grand-mère super allergiques aux hommes Elles pensaient que tous les hommes étaient dangereux Et nous avertissaient toujours ma sœur et moi de ne pas nous approcher des garçons Au fait, je m'appelle Myriam et ma sœur s'appelle Axelle C'est la gentille qui écoute toujours ce que disent maman et grand-mère Et je suppose qu'on peut dire que moi, je suis l'enfant rebelle La plupart de mes amis étaient des garçons Mais bien sûr ma famille ne le savait pas Chaque fois que je parlais de mes amis je prétendais qu'elles étaient toutes des filles Sinon ma mère me tuerait probablement Même si j'étais entourée d'amis masculins quand il s'agissait d'amour c'était une toute autre histoire J'étais en fait assez timide à ce sujet Peut-être que ma mère et ma grand-mère avaient vraiment une influence sur moi car chaque fois qu'un garçon me disait que je lui plaisais je ne le croyais pas Une fois au collège j'ai presque cru un garçon Il disait qu'il était fou amoureux de moi et qu'il serait même prêt à mourir pour moi Il s'asseyait littéralement devant notre porte d'entrée du matin au soir attendant que j'accepte d'être sa petite amie Mais il n'a pas pu échapper à la colère de ma mère Quand elle l'a surpris elle lui a jeté un seau d'eau et il s'est immédiatement enfui Il est clair qu'il ne voulait pas mourir pour moi Il y a eu d'autres garçons qui disaient aussi qu'ils ne pouvaient pas vivre sans moi Mais je les vois toujours se balader en vie et en bonne santé Donc je suppose que ma mère et ma grand-mère avaient raison Les hommes sont une bande de menteurs Mais il y avait toujours des exceptions Et mon exception était Samuel Oh, le rêveur Samuel Je l'ai rencontré dans un magasin de disques Et nous sommes allés chercher le même disque exactement au même moment J'ai eu le coup de foudre dès le premier regard Tous ces avertissements sur les garçons ont quitté ma tête et je pouvais à peine voir Mes yeux s'étaient transformés en émojis de cœur La suite a marqué l'histoire Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre Nous sommes devenus un couple et j'ai fini par trouver le courage de le ramener à la maison Je parie que personne ne pourrait refuser un gars aussi mignon Y compris ma grand-mère et ma mère Je ne savais pas que je l'invitais en fait dans la fosse au Lyon Dès qu'il est entré dans notre maison il a fait un câlin à ma grand-mère et il a dit Vous devez être la mère de Myriam Je vois d'où elle tient sa beauté Puis il s'est tourné vers ma mère et a dit Salut Axel T'es encore plus jolie que sur les photos Mais c'est alors qu'Axel est apparu et Samuel a réalisé qu'il n'avait pas prévu que j'aurais une grand-mère et une mère aussi jeune et aussi belle Ma mère et ma grand-mère ont essayé de cacher leur amusement et Samuel m'a fait un clin d'œil Oh là là Il était rusé Au milieu du dîner quand Samuel est allé aux toilettes j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se souriaient l'une à l'autre Elles préparaient quelque chose Et si elles avaient mis quelque chose dans la nourriture ? Je ne leur faisais pas confiance Alors je leur ai demandé ce qui se passait Mais elles m'ont souri gentiment et m'ont dit Rien ma chérie J'ai pris une bouchée de sa purée de pommes de terre et c'était tellement salé Je leur ai demandé pourquoi elles avaient fait ça Et ma grand-mère a répondu Nous voulons juste voir s'il est un menteur comme tous les autres hommes chéries Voyons s'il choisira d'être un homme poli ou honnête Quand Samuel est revenu ma grand-mère lui a demandé s'il aimait sa cuisine et il a répondu C'est délicieux Merci Ça me plaît que tu ne te prives pas de sel Ça fait vraiment ressortir les saveurs naturelles de la pomme de terre Ha ! Ça c'est mon mec Bien joué Samuel Ma grand-mère et ma mère n'ont pas arrêté leur farce pour autant Elles étaient déterminées à ridiculiser Samuel Ma mère lui a demandé de l'aider à prendre le dessert dans le frigo Et elle a mis une fausse araignée en plastique sur le gâteau Elle voulait manifestement lui faire peur Mais il n'est pas tombé dans le panneau Il l'a juste enlevé et l'a laissé sur la table Et après le dîner ma grand-mère lui a demandé s'il voulait se joindre à elle pour fumer Mais il a poliment refusé Il était clair qu'il n'allait pas trouver ses faiblesses aussi facilement Quand nous avons fini de dîner Axel est monté dans sa chambre Peu après ma grand-mère et ma mère ont soudainement dit qu'elles avaient entendu quelqu'un appeler dehors Alors elles se sont levées et sont sorties pour vérifier Je pouvais voir leur visage frustré car elles ne trouvaient aucune raison d'interdire mon histoire d'amour avec Samuel Elles devaient donc sortir pour discuter J'ai dit à Samuel d'attendre dans la cuisine pendant que j'allais les espionner Mais dès que je suis entrée dans le couloir toutes les lumières se sont soudainement éteintes et j'ai entendu quelqu'un défoncer la porte J'étais tellement paniquée que j'ai poussé des cris incontrôlables Et je n'ai pas pu m'empêcher de trembler de me tenir la tête et de crier à l'aide J'avais tellement peur Mon Dieu J'ai même entendu un bruit comme celui d'un pistolet qu'on charge Étions-nous sur le point d'être cambriolés ? Je suis restée là figée sur place J'étais terrifiée Mais ensuite j'ai senti une main sur mon épaule et j'allais mourir de peur Mais heureusement ce n'était que Samuel Il m'a approché de lui tout en tenant quelque chose comme un bougeoir Puis il était sur le point de me laisser là pour faire face à celui qui avait causé ça Mais j'avais tellement peur que je l'ai serré très fort et j'ai fondu en larmes Soudain la lumière est revenue Et après avoir été éblouie pendant un moment j'ai remarqué que ma mère et ma grand-mère se tenaient juste là devant moi Ma grand-mère a crié Qui es-tu ? Je ne savais pas de quoi elle parlait alors j'ai levé les yeux vers Samuel et j'ai sursauté C'était pas Samuel ? C'était un inconnu J'ai couru vers ma mère et j'ai dit C'est un voleur Il a une arme Ma grand-mère a rigolé et a dit Il n'y a pas de voleur, idiote C'était juste un test pour ton petit ami On voulait voir s'il était courageux Puis ma grand-mère a regardé vers la cuisine et Samuel était là replié sous la table Vraiment ? Comment maman et grand-mère voulaient-elles qu'ils réagissent dans une situation aussi dangereuse ? Bref C'était tellement gênant de le voir comme ça Mais attendez Qui était cet inconnu ? Soudain, il a parlé et a dit En fait, je suis Baptiste le petit ami d'Axel Ma mère et ma grand-mère ont été choquées Ma mère a crié à l'étage Axel, descends tout de suite Eh bien, c'était gênant Il s'est avéré que Baptiste et Axel sortaient secrètement ensemble depuis plus d'un an Il avait même une échelle de cordes qu'il utilisait pour monter dans sa chambre chaque week-end Je n'arrivais pas à le croire J'ai lancé un regard vers Axel Tout ce temps j'ai cru que cette jeune fille était innocente et qu'elle lisait dans sa chambre Alors qu'en fait elle faisait semblant de croire à tout ce que maman et grand-mère disaient et qu'elle se faufilait avec un petit ami derrière notre dos Bien qu'on ne puisse pas nier que Baptiste était un bon gars Dès que les lumières s'étaient éteintes il avait caché Axel dans un coin et était descendu pour enquêter et s'occuper de moi sans se soucier du danger Pauvre Samuel il n'avait pas réussi ce test-là Mais je ne pouvais pas lui en vouloir Quant à ma mère et ma grand-mère elles étaient tellement choquées qu'elles ne pouvaient même pas parler Axel leur a demandé d'accepter Baptiste et de leur donner la permission officielle de sortir ensemble Mais ma mère et ma grand-mère l'ont simplement ignorée et sont allées dans leur chambre Après ça Baptiste était souvent là Mais ma mère et ma grand-mère l'ont traité de la même façon qu'elle l'avait fait avec Samuel en n'arrêtant pas de le tester Un soir elles ont même fait un test pour voir s'il était intelligent et elles ont même envoyé de faux messages sur le téléphone de Axel en prétendant être un autre gars pour voir s'il serait jaloux Mais il n'est pas tombé dans le panneau Axel et lui formaient un couple solide Pauvre Baptiste et Samuel ils n'avaient pas de répit Ma mère et ma grand-mère disaient constamment que Samuel était un lâche et que Baptiste était sournois et elles étaient si grossières avec eux J'ai réalisé qu'aucun homme ne pourrait jamais les satisfaire Leur passé les hantait toujours et leurs préjugés étaient si extrêmes Mais peu importe à quel point elles détestaient nos petits amis Axel et moi n'allions pas abandonner L'anniversaire de ma grand-mère est arrivé et Axel et moi avions dit que nous avions un gros cadeau pour elle La réponse de grand-mère a été Les filles le seul cadeau que je veux maintenant c'est que vous larguiez toutes les deux vos petits amis C'est la seule chose qui me rendra heureuse Axel a souri et a dit Bien sûr grand-mère tout ce que tu veux Puis elle a sorti un test de grossesse et a dit Mais grand-mère je vais avoir un bébé avec Baptiste mais si ça peut te faire plaisir je romperai avec lui et j'élèverai le bébé toute seule Comme tu as élevé maman et comme maman a élevé Myriam et moi Ma mère et ma grand-mère semblaient sur le point de s'évanouir Et avant qu'elles ne puissent en dire plus j'ai continué Samuel et moi aussi allons rompre même si je veux que vous sachiez à quel point je l'aime Si tu préfères que je sois seule pour le reste de ma vie je le ferai parce que comme tu le dis toujours les hommes sont du poison En fait j'ai décidé d'entrer au couvent Je quitte l'école et je pars pour le monastère la semaine prochaine À ce moment-là ma mère a fondu en larmes et m'a pris la main en disant Bébé non ne choisis pas un chemin si solitaire reste avec nous Ma grand-mère ma grand-mère pleurait aussi et prenait Axel dans ses bras en disant Chéri ne sois pas stupide ton bébé ne peut pas grandir sans père Baptiste est un type formidable ne m'écoute pas il est génial je suis tellement désolée Donc voilà Axel et moi sommes toujours avec Baptiste et Samuel et nous ne pourrions pas être plus heureuses Maman et grand-mère ont fini par les accepter et j'ose le dire elles sont même gentilles avec eux maintenant Il y a juste un petit problème Comment Axel va-t-elle expliquer le fait que son ventre ne grossit pas ? Wink wink On dirait que ma mère et ma grand-mère ne sont pas les seules à savoir tester les gens Ça doit être dans nos veines Souhaitez-nous bonne chance Je m'appelle Claire J'ai presque 16 ans mais j'ai vécu en paix uniquement durant les deux premières années de ma vie d'enfant avant que mon petit frère Ethan arrive et gâche tout J'ai toujours espéré que ce petit morveux ne soit jamais né Et si vous êtes l'aîné d'une fratrie comme moi il y a de fortes chances que vous ressentiez la même chose Tout d'abord sa naissance signifiait que mes parents ne me remarquaient presque plus Oui je sais je n'avais que 2 ans à l'époque donc je m'en souviens pas vraiment Mais au fil des années j'ai vu comment c'était J'ai eu des problèmes pour des choses stupides parce que j'étais l'aîné tandis qu'Ethan s'en sortait parce qu'il était trop jeune pour comprendre Ah je déteste vraiment mon frère et je pourrais donner un tas de raisons pour ça On se battait toujours pour la dernière part de pizza Quand il l'obtenait il la dévorait devant moi et maman souriait et disait Oh mon garçon qui grandit Mais quand c'était moi qui l'avait maman fronçait les sourcils et disait Claire ne sois pas gourmande Il s'est faufilé dans ma chambre et il a pris le lapin en peluche que ma meilleure amie m'avait offert et il a collé ses oreilles ensemble Alors j'ai pris sa console de jeu et je l'ai cachée dans la cave Il lui a fallu une semaine entière pour la trouver Pour se venger il a étalé du chocolat sur l'arrière de mon pantalon Je n'ai compris ce qui se passait que lorsque les autres enfants ont commencé à rire et à me montrer du toit J'ai dû porter mon culot vert noué autour de la taille pour le reste de la journée même s'il faisait froid Je me suis donc vengée en frottant des orties sur son oreiller Le lendemain matin son visage était tout rouge et il n'arrêtait pas de se gratter C'était vraiment drôle C'était aussi le jour d'un photoshoot et un maquilleur a passé des heures à le maquiller pour masquer les rougeurs Et il avait l'air ridicule Vous voyez mon père est un politicien alors parfois nous devons apparaître dans des photoshoots où nous ressemblons à une famille soudée et harmonieuse comme si c'était vrai Je pouvais faire semblant pour les caméras mais en réalité j'avais juste envie de botter les fesses de mon frère On ne s'entendait pas du tout C'est un vrai morveux Donc je suppose que se faire des farces l'un à l'autre était notre stratégie d'adaptation Je veux dire Hey c'est pas facile de vivre avec quelqu'un que vous détestez Nos farces arrivaient si souvent que nos parents nous laissaient faire Cependant il y a une chose qui terrifiait Tann Tout a commencé quand il avait 8 ans et que papa regardait The Walking Dead Et Tann et moi sommes entrés dans la pièce au moment où il y avait une scène de zoom avant dans laquelle un zombie était en train de se nourrir frénétiquement Comme je suis une fille courageuse j'ai trouvé ça intéressant et je me suis assise pour le regarder avec papa Mais mon frère étant une mauviète il a crié s'est enfui de la pièce s'est caché sous le lit de nos parents et il a fondu en larmes et a refusé de sortir de là pendant 2 heures parce qu'il était convaincu qu'il était choisi quand il a vu le zombie et que les autres zombies allaient l'attraper Je tiens alors son talon d'Achille Alors peu de temps après quand il a fait tomber mon tout nouveau casque d'écoute dans les toilettes ce qui m'a obligé à mettre ma main dedans pour le ramasser j'ai décidé de me venger de lui et heureusement pour moi Halloween très proche parfait J'ai regardé des tutoriels de maquillage sur Youtube et je me suis exercée sur mes amis Puis le jour d'Halloween je me suis transformée en un zombie vraiment effrayant J'ai caché la caméra dans sa chambre et je suis entrée dans son placard et j'ai fait des bruits de grognement et de gémissement Quand il a ouvert la porte du placard j'ai sauté sur lui et je l'ai plaqué au sol Oh mon dieu il a crié si fort qu'il a fait pipi dans son pantalon Et maintenant toutes ces années qui suivent j'ai gardé la vidéo pour le faire chanter avec Mais ne vous y trompez pas car mon frère n'était pas un enfant comme les autres Il n'y a pas si longtemps il m'a fait une farce qui m'a rendue plus furieuse que Misty de Pokémon Je vous raconte J'ai eu le béguin pour ce garçon à l'école Il était tellement gentil et rêveur et d'après les regards mignons qu'il me lançait j'étais sûre à 100% que je lui plaisais aussi La Saint-Valentin semblait être le jour idéal pour exprimer mes sentiments à son égard Alors la veille je suis restée éveillée jusqu'à minuit pour lui préparer des chocolats J'ai laissé mes chocolats emballés avec amour et la boîte sur le côté dans la cuisine et je suis allée me coucher Le lendemain j'ai pris la boîte et à l'heure du déjeuner je l'ai remise à mon amoureux A mon grand désarroi lorsqu'il l'a ouverte au lieu des jolis chocolats en forme de coeur que j'avais passé des heures à confectionner il y avait des photos d'enfance embarrassantes de moi dans une photo de moi à 12 ans avec un tas de boutons hideux sur le visage une photo de moi toute petite dormant avec la bouche ouverte et de la bave sur le menton et une autre lorsque j'étais bébé avec un bol de bouillie sur la tête puis mon béguin a soulevé une note disant superbe chocolat cerette Bleh quel sale gosse sournois même si mon petit ami n'arrêtait pas de me dire que j'étais très mignonne sur ses photos et qu'il les aimait encore plus que les chocolats j'avais quand même envie de lui donner un bon coup de poing dans sa sale tête Oh mon dieu je t'en supplie s'il te plaît éloigne-le de moi je serai sage je ferai mes devoirs à temps et j'arrêterai d'emprunter le parfum cher de maman Ok c'était peut-être un peu mon souhait mais je ne m'attendais pas à ce qu'il se réalise c'était une soirée normale autour de la table du dîner Ethan était à son téléphone et maman a été très agacée et lui a fait débarrasser la table pendant qu'il le faisait j'ai vu apparaître sur son téléphone un message d'une certaine Sophie disant Ok on se voit devant le cinéma à 20h j'ai hâte Quoi ? Ethan avait un rencard Oh mon petit frère c'était l'heure de la revanche pour avoir ruiné les chocolats de mon béguin donc j'ai furtivement suivi Ethan au cinéma comme le cinéma était assez proche de notre maison nous avons marché il a traversé le parc c'était effrayant à cette heure je jure que les arbres ressemblaient à des monstres bref j'ai vu quelque chose lumineuse à mes pieds je l'ai ramassé et c'était le téléphone d'Ethan quel idiot j'avais vraiment le faire travailler dur pour le récupérer en sortant du parc j'ai vu un van noir garé à proximité soudain j'ai entendu un cri et j'ai vu deux hommes géants qui essayaient de traîner Ethan vers l'arrière du van Ethan pleurait et se dépatait avec une résistance farouche mais mon faible frère maigre de 14 ans n'était pas un rival pour ces deux hommes quoi ? comment Hostile essayait de kidnapper mon frère ? c'était peut-être l'être humain le plus agaçant de la planète mais c'était mon petit frère agaçant il n'y a pas moyen que je laisse faire ça je me suis précipité en avant et j'ai crié Ethan mode zombie activé ma présence a fait sursauter les deux kidnappeurs et ça les a rendus plus déterminés à le traîner vers le van tout à coup Ethan a mordu fort la main de l'homme qui lui couvrait la bouche comme le font toujours les zombies bien joué frérot l'homme a crié et a serré sa main l'autre homme a tiré sur le bras d'Ethan mais il a réussi à se remettre sur pied alors que l'homme essayait de le pousser dans le van Ethan a saisi sa chance et lui a donné un coup de pied entre les jambes aïe pendant ce temps j'ai appelé les flics et je leur ai demandé de venir rapidement puis j'ai vu le crétin à la main mordu s'apprêter à attraper Ethan à nouveau alors j'ai crié de toutes mes forces Ethan cours il a sprinté dans le parc et l'homme mordu l'a suivi c'était exactement une poursuite de zombies dans la vie réelle soudain j'ai senti des bras m'attraper autour de la taille oh non c'était l'autre gars il m'a dit je suppose que tu vas devoir venir aussi avant de me soulever et de me mettre à l'arrière du van j'ai crié et j'ai essayé de le frapper et de lui donner des coups de pied mais il était trop fort il m'a jeté à l'arrière du van mais avant que je ne puisse y entrer j'ai enfoncé la porte de la camionnette et l'ai rapidement verrouillé de l'intérieur pour l'empêcher de rentrer heureusement pour moi ce n'était pas lui mais le type qui poursuivait Ethan qui gardait la clé c'était si effrayant quand le kidnappeur n'arrêtait pas de me crier dessus dehors mais j'avais encore plus peur en pensant qu'Ethan pouvait être blessée quelque part dehors puis soudain j'ai entendu sa voix hé arrête s'est-il fait prendre j'ai regardé dehors pour voir le contraire ils couraient vers moi après deux policiers ils tenaient leurs armes pour maîtriser le type qui se tenait près de la camionnette Ethan était en sécurité et il est revenu pour moi j'ai ouvert la porte et j'ai sauté dans ses bras oh zappons plutôt cette partie j'ai la chair de poule chaque fois que je me rappelle cette nuit larmoyante Ethan et moi avons suivi les policiers et avons vu l'autre kidnappeur menotter à un arbre luttant avec des moustiques avec son seul bras libre dans l'obscurité la police m'a dit que pendant le trajet vers le van Ethan n'arrêtait pas de se plaindre de la lenteur et du manque de professionnalisme des policiers qui auraient dû venir me sauver en premier mon garçon s'entêtait à dire je peux me sauver tout seul mais pas cette moviette cet idiot ne pouvait certainement pas imaginer qu'il avait une grande soeur merveilleuse comme moi nos parents se sont précipités au commissariat pour nous voir et ouais encore une fois on a pleuré il s'est avéré que le rival de mon père avait engagé le type pour kidnapper Ethan afin de l'utiliser pour faire chanter mon père et je n'ai pas bien compris toute la situation et peut-être qu'après ça je regarderai plus de films politiques mais maintenant grâce à Dieu nous étions en sécurité j'ai peut-être souhaité que mon frère disparaisse mais quand j'ai vraiment failli le perdre pour toujours et bien je dois admettre que ça m'a fait peur et il s'avère qu'il ressentait la même chose pour moi aussi c'est fou hein bien sûr on se fait toujours quelques farces sinon on ne serait pas nous-mêmes mais j'ai réalisé quelque chose il est peut-être le plus agaçant des morveux mais c'est toujours ma famille et je l'aime tellement cependant je suis sûre qu'il y aura toujours des moments où je détesterais mon petit frère agaçant comme maintenant alors que je me suis assise dans ma chambre en train de vous raconter mon histoire je suis sûre que je l'entends ricaner derrière ma porte quelle est la probabilité que je l'ouvre et que je finisse avec un saut d'eau froide sur la tête ou quelque chose comme ça tout ça parce que j'ai dit à maman qu'il avait une petite amie c'est dommage petit frère il n'y a aucune chance que tu aies le dessus sur cette reine des farces sur cette reine des farces en train de vous raciner Sous-titrage FR ?